alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis j'espère que vous allez bien même si ça va très mal on est toujours le mardi 13 octobre 2020 17h28 heure du québec je comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure on va aller voir ce qui se passe avec l'organisation mondiale de la santé qui aujourd'hui ou plutôt je pense que c'était hier annonçait que la stratégie de l'immunité communautaire ou la herd immunity en anglais ou en français l'immunité communautaire j'imagine est tout simplement contraire à l'éthique au milieu de la pandémie de covid 19 selon l'organisation mondiale de la santé parce que dans notre temps que ça comme stratégie lui il a amené depuis quelques semaines un nouveau médecin à la maison blanche pour s'occuper de l'organisation de la cellule de crise covid 19 à la maison blanche qui a pas l'air d'avoir trop d'efficacité s'est débarrassé de fauchy qui a mis à l'ombre parce qu'il est toujours en contradiction toujours en train de se battre avec fauchy parce que fauchy ramène toujours le président à l'ordre et donald trump aime pas ça puis il sait qu'il peut pas congésir fauchy non plus donc il est pris avec mais il s'en est débarrassé il l'a mis sur le côté puis il a amené un médecin que vous connaissez vous avez sûrement dont vous avez sûrement entendu parler à la maison blanche qui lui prône l'immunité communautaire pour se sortir de et c'est ce qui explique un peu le laisser aller de donald trump et son administration puis trump le dit souvent il faut que tout le monde l'attrape c'est la seule façon dont on va s'assortir il dit éventuellement ça va partir il dit ça depuis le mois de mars ben ça va éventuellement ça va pas ça va disparaître éventuellement ça va disparaître sera rendu à 225 milles morts 50 millions de chômeurs mais éventuellement ça devrait disparaître éventuellement ça va disparaître parce que lui veut rien savoir il veut pas s'impliquer il veut pas imposer des des consignes nationales il a laissé ça entre les mains parce qu'on est en année électorale d'une façon très politique entre les mains des gouverneurs qui sont prêts que des patates chaudes il n'y a aucune aucune stratégie nationale et c'est vraiment voir plus que surprenant vraiment plus que surprenant on va l'écouter justement donald trump et avant ce fameux médecin qui est avec topper caution parce que de fox news aux états unis qui est la télé de des républicains et pro-trump et pro-républicaine qui elle a minimisé la crise parle même pas de la crise parle même pas des décès parle de rien est toujours en train d'essayer de convaincre les américains que les états unis sont au bord d'une guerre civile alors qu'une poignée de manifestants qui manifestent eux autres ils voient ça comme des émeutes un danger pour la république un danger pour le pouvoir blanc mais c'est juste des manifestants qui manifestent ben 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 pacifiquement mais on essaie de convaincre à fox news que il n'y a pas de crise tout va bien l'économie est en est en route on a repris l'économie mais qu'il ya des méchants 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 émeutiers qui sont en train de mettre à le pays c'est vraiment deux mondes différents de fox news les abonnés de fox news et les autres c'est comme ça que c'est sûr que je te dise donc on va aller écouter ce médecin-là avec tucker caulson ça c'est le docteur scott atlas et lui il fait partie de la ouver institution senior fellow qui ça c'est une cette ouver institution c'est vraiment pro-républicain républicain conservateur ils sont tous pro-tramp là-dedans donc lui il a cette idée-là cette idéologie-là qui s'apprend l'immunité communautaire faut laisser aller les choses donc il dit c'est une bonne chose que le virus se propage comme ça parce que ça veut nous ça va nous dire ça va faire en sorte que la population va être immunisé contre le virus donc lui c'est le c'est le conseiller de l'administration trump concernant le coronavirus le docteur scott atlas et pendant un entretien avec paix à abc il ya quelques deux semaines à peu près un peu avant d'être malade il y avait eu un town hall et donald trump avait répété les mêmes propos que sont conseillers ça va partir sans le vaccin george 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 lui dit ça va partir sans vaccin il dit oui sûr après une certaine période de temps ça va partir c'est sûr avec l'autre le journaliste lui dit avec beaucoup beaucoup de morts mais t'as vu il n'y a pas complé c'est complète il a complètement ignoré le commentaire quand papa de poulos lui dit ouais mais avec beaucoup de morts il a tout de suite sauté il n'y a pas il a même tourné les yeux vous allez voir il a dit and many deaths c'est beaucoup de morts le trump il s'est trompé un petit peu mais ça peut arriver c'est pas moi j'en tiens pas rigueur il dit herd mentality mais c'est donc il y a eu un briefing sûrement de ce médecin là juste avant son town hall mais là il se rappelait plus trop trop de comment expliquer ça mais ça c'est la stratégie du docteur scott atlas qui est le conseiller à la maison blanche de la stratégie du coronavirus pour lutter contre le coronavirus ça vous en donne une bonne idée de ce qu'on a comme stratégie c'est ok puis on le voit il n'y a aucune stratégie on laisse aller les choses on veut que les américains s'immunisent par cette idéologie de la herd immunity l'immunité communautaire qui va faire déjà ils sont rendus à 225 000 morts qui va faire peut-être deux trois millions de morts si tu laisses aller les choses est-ce que c'est moralement correct donc quand on va arriver à un certain nombre de morts puis de gens infectés ça va disparaître voyez-vous et many deaths mais il n'a jamais jamais répondu ben c'est ça tu sais à un moment donné il faut que tu sois conscient de ce qui se dit puis il faut que tu sois aussi en mesure de d'être responsable et c'est ce que donald trump n'est pas en ce moment la stratégie d'immunité des troupeaux tout simplement contraire à l'éthique au milieu de la pandémie de covid 19 selon l'organisation mondiale de la santé il est tout à fait faux de laisser le covid 19 se propager sans contrôle dans le but d'obtenir l'immunité du troupeau avant un vaccin a déclaré lundi le chef de l'organisation mondiale de la santé Tedros a des membres il a déclaré ça hier jamais dans l'histoire de la santé publique l'immunité collective ou les communes ça c'est le terme exact de herd immunity l'immunité collective n'a été utilisé comme stratégie pour répondre à une épidémie encore moins une pandémie c'est problématique d'un point de vue scientifique et éthique a déclaré Tedros a des membres permettent à un virus dangereux que nous ne comprenons pas entièrement de fonctionner librement et tout simplement contraire à l'éthique donc là il envoie une flèche directement à l'administration Trump ce n'est pas une option l'OMS répondait à l'argument selon lequel le fait de permettre au covid 19 de se propager parmi les populations plus jeunes et moins vulnérables aiderait à renforcer l'immunité des troupeaux plus rapidement et à se rendre et à rendre les verrouillages économiques désastreux moins nécessaires mais le docteur Gabriel le président de l'OMS a déclaré que trop de questions subsistaient sur les effets persistants du soi-disant long covid et sur la durabilité de l'immunité nous ne savons pas quelle est la durée ou la durée de cette réponse immunitaire ni en quoi elle diffère selon les personnes nous avons quelques indices mais nous n'avons pas une image complète donc voyez-vous c'est un peu immoral mais c'est ce que Donald Trump a adopté et tu le vois à chaque fois qu'on lui parle de mort il veut pas parler de mort il change le sujet parce que tu as un poids à supporter sur tes épaules d'être responsable par la stratégie politique d'être responsable d'autant de morts et ça c'est plus que la première deuxième guerre troisième guerre non mais première deuxième guerre la guerre du Vietnam réunis pour les américains c'est tout un poids à supporter pour un homme qui a pris la décision de la négligence et de la nonchalance en pleine année électorale c'est plus que la première guerre est la première guerre et c'est plus que la première guerre